... Bonsoir. On m'a déjà dit, vous pouvez... Alors, ce n'est pas obligé de porter les masques puisque vous avez été contrôlés pour les passes sanitaires. Donc, si vous voulez l'enlever, vous pouvez l'enlever. C'est à votre liberté. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un très grand plaisir pour moi de prononcer ce soir ce mot d'introduction de cette table ronde. Quel rôle donner à l'intelligence artificielle dans la démocratie qui est organisée dans le cadre de la 7e édition de la Semaine de la démocratie ? La transition numérique est un thème fort de cette nouvelle édition, tellement fort qu'il a été le thème de l'événement d'ouverture avec le thème La démocratie à l'ère numérique qui a été organisé par mon collègue, nouvellement nommé, délégué cantonal au numérique. Je ne vais pas vous définir ce qu'est l'intelligence artificielle, mais peut-être juste vous préciser que l'IA va plus loin que les objets connectés avec lesquels nous sommes familiers, comme le GPS, le calcul de nos trajets, les Smart TV, voire les voitures électriques semi-autonomes. Bien que nous commencions à expérimenter cette nouvelle forme d'intelligence, dans nos interactions numériques notamment, à travers les moteurs de recherche ou l'usage des réseaux sociaux, nous sommes encore à l'aube de cette nouvelle révolution technologique et des enjeux liés à cette dernière. Le canton de Genève est très sensible aux nouvelles technologies et est en règle générale pionnier dans l'introduction, l'innovation pour améliorer l'exercice des droits politiques. Par exemple, à titre informatif, nous utilisons la lecture optique pour le dépouillement depuis 1994, quand certains cantons faisaient encore récemment les bulletins de vote des votations pour déterminer le oui et le non. Et certains autres cantons n'utilisent aucun moyen de dépouillement électronique et font tout à la main. Depuis 2018, nous numérisons également les bulletins des élections, ce qui nous permet en fait d'optimiser nos processus en termes de traçabilité, d'efficience et de justesse du dépouillement des grandes élections qui ont lieu dans le canton de Genève. Ces technologies de lecture du bulletin de vote, à la place de l'être humain, ont fait leur preuve et ont permis de réduire considérablement les erreurs liées au dépouillement qui étaient faites jusqu'à présent uniquement par des humains. Bien que cela soit une avancée importante, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est uniquement de la lecture de données. Nous continuons toujours dans nos recherches et entre 2019 et 2020, le canton de Genève a développé un premier proof of concept sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le but d'être à la détection du détournement de matériel de vote. Ce test a été conduit par la chancellerie d'État, auquel j'appartiens, et également par l'Office cantonal des systèmes d'information et du numérique. Ce POC a montré un certain potentiel, mais aussi montré que le domaine de l'intelligence artificielle est extrêmement complexe et nécessite réellement le développement d'un pôle de compétences. Il s'agissait d'un premier test et les réflexions se poursuivent en collaboration avec le monde académique. En tant que cinéphile et très grande amatrice de science-fiction, dès que j'entends personnellement le terme IA, je pense immédiatement à Skynet, tiré de la célèbre dystopie des films Terminator. Et d'ailleurs, si vous avez une enceinte connectée de type Alexa et si vous n'avez jamais testé, je vous recommande de lui poser la question sur Skynet et vous verrez ce qu'elle va vous répondre. Plus sérieusement, en vue de cette table ronde, je me suis documentée, j'ai consulté mes collègues ingénieurs qui, eux, suivent vraiment cette actualité de l'intelligence artificielle. Ce que j'ai compris, c'est que la vraie intelligence artificielle, elle va plus loin que l'analyse de données simples, elle interagit de manière autonome, mais c'est surtout une technologie qui se chiffre en milliards et qui revêt des enjeux stratégiques majeurs. L'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans nos vies et devient un véritable enjeu politique, sociétal, mais également un sujet de questionnement éthique. Le diplomate américain Henry Kissinger, et j'ai vérifié, il est toujours vivant, faisait part, il y a quelques années, de ses inquiétudes quant à un développement non éthique de l'intelligence artificielle par certains États. Actuellement, ce champ d'application est dominé largement par la Chine et les États-Unis, et certains analysent pas même de nouvelles guerres froides, tellement les enjeux stratégiques sont importants. Il apparaît aujourd'hui que les pays européens n'investissent pas suffisamment pour éviter de dépendre d'une puissance étrangère, car selon ces mêmes analystes, il est irréaliste de penser que nous y échapperons. Même si nous ne voulons pas, et nous ne souhaitons pas l'intelligence artificielle, nous la subirons, et plutôt nous subirons la domination d'autres pays qui, eux, disposeront d'une capacité d'analyse et d'anticipation sans précédent. Ces investissements sont d'autant plus importants qu'il ne s'agit pas seulement de dépendre de la bonne volonté d'un autre État pour accéder à ces technologies, comme nous le vivons déjà, en fait, avec les systèmes d'exploitation ou bien les composants électroniques, mais plus encore, par nature, l'IA qui serait conçue par une puissance étrangère pourrait cacher un biais indétectable pour l'État client afin de l'influencer. Toujours en préparant ce petit mot, j'ai découvert une dépêche de l'AFP qui signalait que la domination sino-américaine s'était encore renforcée sur les investissements dans l'IA, qui concentre à eux seuls 80 % des investissements mondiaux des capitaux risques. Pour vous donner un chiffre, c'est 73,6 milliards de dollars, et sur ces 73,6 milliards de dollars, 56 % sont captés par les États-Unis et 24 % par la Chine. J'ai découvert également l'acronyme, je pense que pour les spécialistes, ça va vous parler, BATX, B-H-A-T-X, pour Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, qui sont les alter-égo chinois des fameux GAFAM ou GAFAMI. Et en fait, j'ai cherché pour les Européens et je n'ai pas trouvé d'équivalence. Donc à ma connaissance, il n'y a pas au niveau européen d'équivalent aux GAFAM ou à ces alter-égo chinois. Pour finir, le secrétaire général des Nations Unies, M. Gutiérrez, a récemment déclaré que notre monde ne se dirige vers deux ensembles différents de règles économiques, commerciales, financières et technologiques, deux approches divergentes dans le développement de l'intelligence artificielle et finalement, deux stratégies militaires et géopolitiques différentes. À la lumière de ces chiffres et de la connaissance de ces enjeux, nous ne pouvons que nous réjouir de l'organisation de cette table ronde dans cette édition consacrée à la démocratie en transition. Cela démontre la nécessité de s'interroger sur les dangers et les opportunités de l'IA vis-à-vis de la démocratie et je remercie sincèrement le Dr Jérôme Dubéry pour cette initiative. Je vous remercie de votre attention et cède à présent la parole à M. Patrick Fischer. Merci Valérie, Valérie et Vullier-Boget pour cette introduction. Bonjour à ceux qui sont là en présentiel. Finalement, vous êtes plus nombreux qu'on craignait et on va passer une heure, une heure et quart, je pense à peu près ensemble pour parler du thème qui s'affiche là-haut. Donc, quel rôle donner à l'intelligence artificielle dans la démocratie, danger ou opportunité ? En préparant cette table ronde, je me suis aperçu qu'effectivement, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est partout. Elle bouleverse l'ordre mondial et bouleverse aussi notre quotidien. On a tous des assistants vocaux. On sait que dans la médecine, par exemple, ça joue un rôle extrêmement important dans la médecine du futur. Trois petits exemples que j'ai grappillés il n'y a pas longtemps simplement en lisant les journaux. Cette semaine, la semaine dernière, la chrétienne sociale, la caisse maladie, disait que 80% des factures sont contrôlées par l'intelligence artificielle, ce qui laisse plus de temps au personnel de vérification pour les factures compliquées. Économie, au bout du compte, 650 millions. Il y a aussi, je ne sais pas si vous avez vu cette nouvelle, les appels d'urgence aux 144 ont développé un système d'intelligence artificielle qui permet de reconnaître à l'intonation de la voix, où il y a peut-être encore même d'autres paramètres, si c'est un appel vraiment urgent ou pas très urgent. dans un domaine moins, plus festif, il y a une application qui, grâce à l'intelligence artificielle, vous permet à chacun d'entre vous de choisir le vin qui vous convient le mieux en fonction, je ne sais pas moi, du moment, du repas, etc. Alors, on voit qu'à chaque fois, l'intelligence artificielle, c'est un gain en efficience. Donc, toute la question aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'on peut appliquer ça comme ça, aussi à la démocratie, la rendre plus efficiente. On sait que c'est un domaine particulièrement sensible. Alors, certains parlent de démocratie augmentée, comme on a la réalité augmentée. La question, c'est de savoir est-ce qu'on va vers plus de démocratie ou plus de totalitarisme. Je pense que c'est une question qu'on va pouvoir débattre. D'un côté, il y a effectivement, et on aura peut-être des exemples concrets, des services, des prestations de l'État, de la commune qui peuvent être améliorées, qui peuvent être, grâce à l'intelligence artificielle, donc effectivement, de rendre la démocratie plus efficiente. Mais de l'autre côté, il y a des risques. On les imagine tous. Le premier risque, c'est la surveillance de la population. Les Chinois font ça très bien. On n'a pas envie que ça soit pareil chez nous. Il y a le risque de manipulation aussi de la population. La question, c'est est-ce que l'opacité, le manque de transparence, des algorithmes, est-ce que c'est compatible avec les exigences de la démocratie ? Potentiellement, ça peut devenir des instruments redoutables de propagande. On a tous en tête l'affaire Cambridge Analytica, cette société aux États-Unis qui a siphonné les données de milliers, de milliers, je ne sais pas combien, d'électeurs, et ça leur a permis ensuite d'envoyer des messages extrêmement ciblés, très précisément ciblés, pour favoriser, semble-t-il, l'élection de Donald Trump. Alors, sans aller aussi loin, et si on se place en Suisse, je dirais, on peut se demander est-ce que l'intelligence artificielle un jour votera à notre place ? Est-ce qu'elle rendra la justice ? Finalement, elle pourrait faire ça très bien, elle doit être capable d'appliquer les lois ? Est-ce qu'elle déterminera qui bénéficie de l'aide sociale ? Enfin, des questions qui sont de la plus haute importance au point que l'ONU, vous avez cité tout à l'heure son secrétaire général, M. Boutierrez, moi, j'ai vu un mot de la haute commissaire aux droits de l'homme, Michel Bachelet, qui considère que l'intelligence artificielle est une des questions les plus urgentes en matière des droits de l'homme. Aujourd'hui, elle demande un moratoire. Alors, ça fixe un peu les enjeux. Je ne sais pas si on va tous pouvoir les aborder. Je vais vous présenter les intervenants qui sont tous des experts, donc je leur demanderai de faire un petit effort de vulgarisation pour les profanes que certains d'entre nous sommes, sans doute. Chacun va exprimer un peu son point de vue, selon son domaine de compétence. et puis ensuite, on passera aux questions du public. Donc, je vous présente à côté de moi Giovanna Di Martzo, le professeur d'informatique, juste. Ah non, alors je me suis trompé dans l'ordre, mais ce n'est pas très grave. Professeur d'informatique, vous participez à plusieurs projets sur l'intelligence artificielle au service des politiques publiques. Vous allez nous en parler. À côté de moi, cette fois, Anna Leander, vous êtes sociologue, politologue, donc on aura votre regard critique. Vous enseignez à l'IHEID, l'Institut des Hautes Études Internationales du Développement. Vous entendrez aussi Solange Guernauti, qui est experte bien connue en cybersécurité. Elle n'est pas présente, mais je pense qu'elle apparaîtra dans le grand écran, là-haut. Ça fait donc beaucoup de femmes. Et il y a un homme qui se cache là-derrière, Jérôme Dubéry, vous êtes enseignant, chercheur, ici à l'Université de Genève. En 2020, vous avez obtenu une bourse du Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique pour explorer, ça s'intitule comme ça, je crois, les promesses et les dangers de l'intelligence artificielle pour la participation citoyenne. Alors, sur ce thème-là, vous avez mené de nombreuses consultations, vous avez un livre en préparation, et finalement, cette table ronde, aujourd'hui, elle s'inscrit tout à fait dans le cadre de cette recherche. Je vais vous passer la parole et je signale que deux de vos étudiants viendront après vous expliquer ou nous donner les résultats d'un travail de recherche qu'ils ont mené sur l'utilisation potentielle, l'intelligence artificielle à Genève. À vous, Jérôme. Merci beaucoup. Ça marche ? Oui. Merci beaucoup, Patrick. Madame la secrétaire générale adjointe, chers collègues, mesdames et messieurs, c'est pour moi un plaisir d'être là aujourd'hui. C'est un sujet, une thématique qui est extrêmement importante, j'ai presque envie de dire brûlante. Les précédentes interventions, je pense, ont présenté l'intensité ou l'urgence de cette thématique. Et en particulier, j'avais envie aussi de faire référence à la conférence de lundi soir qui a également mis en avant à la fois la vulnérabilité et également la résilience de nos démocraties. C'était le cas pour la démocratie américaine. Il est aujourd'hui impossible de comprendre nos démocraties en transition sans évaluer ou sans regarder la technologie ou les technologies puisque aujourd'hui, nos vies sont devenues ou nos sociétés sont totalement perméables à la technologie et en particulier liées à l'intelligence artificielle. On retrouve de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans les transports, dans la santé, dans l'art, la culture, l'éducation. Donc absolument, le monde professionnel, évidemment, on le retrouve absolument partout. On la retrouve aussi dans notre poche avec les smartphones, les assistants personnels. Maintenant, il y a un élément qui est important peut-être à mentionner, c'est que toute technologie peut avoir à la fois une utilisation licite et une utilisation illicite. Vous pouvez envoyer un email pour partager une photo mais aussi pour envoyer un virus, voire les deux. Et le deuxième point, c'est que, évidemment, ces technologies, elles sont d'abord fabriquées avec l'usage licite en tête et tous les usages illicites sont développés ensuite, par la suite, avec beaucoup de créativité, évidemment. Et l'autre élément peut-être important à mentionner, c'est aussi que toute technologie est porteuse de valeurs. Une technologie, elle a été développée quelque part à un moment donné et du coup, elle est porteuse de certains principes qui ne sont pas forcément universels. Les valeurs et la culture de la Silicon Valley aux Etats-Unis ou de Shenzhen en Chine ne sont pas les mêmes que les nôtres. Et pourtant, les technologies qui sont développées dans ces deux régions contraignent, nous incitent, nous limitent dans nos actions de tous les jours sans forcément se rendre compte clairement. On peut dire aussi que l'intelligence artificielle, et je pense que c'est un point important, reste assez opaque, voire parfois même invisible. On ne se rend pas compte qu'on est en fait en interaction avec une intelligence artificielle alors qu'on l'est déjà beaucoup plus dans nos vies de tous les jours et je vais vous donner quelques exemples dans le cadre de la démocratie d'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais peut-être avant, juste vous donner une définition simplement pour préciser ce qu'on entend par intelligence artificielle. C'est une définition qui a été développée par des chercheurs de l'Union européenne, qui ont été commissionnées par l'Union européenne et qui dit la chose suivante « L'intelligence artificielle est un terme générique qui désigne toute machine ou algorithme capable d'observer son environnement, d'apprendre et sur la base des connaissances et de l'expérience acquises de prendre des mesures intelligentes et de proposer des décisions. » Donc, beaucoup de technologies sont ou sont souvent associées à l'intelligence artificielle et je pense que ma collègue juste à côté de moi pourra le préciser beaucoup mieux que moi mais voilà peut-être une définition pour commencer et aussi peut-être vous dire qu'en effet cette table ronde de ce soir s'inscrit dans un projet de recherche qui a eu comme étape également une consultation citoyenne sur la plateforme du canton participez.ge.ch Donc, quand on parle de la relation citoyen-citoyenne-gouvernement on parle de beaucoup d'interactions beaucoup de formes d'interactions entre les citoyennes-citoyens et les gouvernements et on peut peut-être voir deux catégories d'interactions les interactions qui se font dans le cadre ou dans le contexte de services offerts par le gouvernement et puis dans le cadre de l'élaboration de politiques publiques et des normes qui nous gouvernent Donc, peut-être quelques exemples d'utilisation de l'intelligence artificielle par les gouvernements dans le cadre de services rendus par le gouvernement Donc, par exemple la prédiction de cambriolage et la cartographie des risques de cambriolage à Zurich L'automatisation et la collecte L'automatisation de la collecte et de l'analyse des données en particulier l'imagerie satellite en Estonie L'automatisation de certains services publics par exemple des chasse-neiges autopilotées sur un aéroport en Norvège L'automatisation de processus décisionnels donc par exemple l'allocation de places en crèche en Pologne qui est faite par une intelligence artificielle une aide à la décision ça peut être par exemple créer des scénarios du futur ou modaliser un environnement et puis enfin automatiser la communication avec les citoyens vous avez probablement ou peut-être déjà eu affaire entre guillemets à un chatbot ces petits programmes informatiques qui permettent de répondre à des questions les questions souvent les plus fréquemment posées et puis le deuxième type on va dire la deuxième catégorie d'utilisation de l'intelligence artificielle ce serait dans le cadre de l'élaboration des politiques publiques et des normes qui nous gouvernent et là on a par exemple dans le cadre de certaines consultations publiques je pense par exemple au grand débat ou au vrai débat en France dans les deux cas le un qui était une consultation qui avait été initiée par le président Macron et l'autre par les gilets jaunes dans les deux cas les commentaires publiés par les citoyens ont été analysés par le même algorithme et cet algorithme permet de dégager des tendances et de faire un premier pré-machage de tout le contenu c'est aussi l'analyse de contenu en ligne et sur les réseaux sociaux afin d'identifier des besoins mais ça peut aussi permettre de suivre des mouvements sociaux d'identifier des personnes en particulier donc c'est tout ce qu'en anglais on appelle sentiment analysis opinion mining et enfin le dernier agréger des sources d'information pour par exemple permettre des décisions mieux informées mais évidemment et je terminerai par ça l'intelligence artificielle ne présente évidemment pas que des opportunités bien loin de là elle nous confronte à des questions éthiques et elle nous met un peu au pied du mur pour décider sur des questions qui bien souvent nous dépassent et de loin peut-être citer quelques défis premièrement la relative opacité des décisions et des processus de décision comment une intelligence artificielle prend une décision et comment on l'audite la dépendance aux big tech aux entreprises technologiques la fracture numérique puisqu'évidemment les technologies numériques et en particulier l'IA ne sont pas disponibles partout la surveillance de masse et enfin la manipulation d'opinion Patrick a mentionné tout à l'heure un exemple Cambridge Analytica il y en a beaucoup d'autres évidemment donc vous l'aurez compris il est urgent que nous citoyennes citoyens nous nous positionnons sur cette question là et la table de ronde de ce soir j'espère va contribuer à cette réflexion merci beaucoup juste pour juste pour enchaîner vous pensez qu'il n'y a pas assez d'intérêt actuellement de la part des citoyens sur ces questions là on sous-estime l'importance parce qu'il y a une part d'invisibilité dans l'intelligence artificielle est-ce qu'on la sous-estime oui je pense que c'est c'est une des raisons et peut-être aussi une autre raison c'est le fait que l'intelligence artificielle reste assez opaque et du coup on ne voit pas forcément où est utilisée l'intelligence artificielle dans les processus démocratiques et comment donc c'est difficile de se positionner quand on ne voit pas vraiment où est-ce qu'elle est et comment elle est utilisée on va enchaîner sur les possibilités de l'intelligence artificielle très concrètement au service d'un canton comme Genève avec deux de vos étudiants donc qui ont réalisé un travail de recherche sous votre houlette c'est Samuel Smith qui est en troisième année de bachelor en relations internationales et Lucas Solay qui lui a terminé son bachelor en sciences po le projet de recherche s'appelait votation et intelligence artificielle alors vous avez travaillé sur trois scénarios vous allez nous présenter le dernier celui qui va le plus loin qui est peut-être le plus susceptible de nourrir le débat et on voit qu'il y a une part presque de science fiction aujourd'hui quand on entend les conclusions qui sont les vôtres alors c'est à vous c'est pas ma thèse en 180 secondes mais ça va presque l'être puisque vous partagez le temps merci beaucoup pour la présentation pour l'invitation donc avec mon collègue on va vous présenter le travail qu'on a réalisé lors du dernier semestre un travail de groupe dans le cadre du cours comprendre le numérique sur la démocratie et l'intelligence artificielle pour ce travail on est parti du principe que la démocratie est un mouvement perpétuel dans ce mouvement l'intelligence artificielle est en train de s'y intégrer donc nous la réflexion ou les questions qu'on s'est posées tournent autour de la manière d'intégrer l'intelligence artificielle à ce mouvement la manière d'anticiper et de préparer donc on a essayé de préparer son arrivée son entrée dans le mouvement démocratique dans ce mouvement de la démocratie on a donc préparé pour ça lors de ce travail trois scénarios qui peuvent être considérés comme des pistes d'avenir des pistes pour voir comment est-ce que l'intelligence artificielle rentrera donc dans cette démocratie la différence entre ces trois scénarios tient dans l'autonomie de l'intelligence artificielle leur autonomie vacille entre autonomie faible moyenne forte aujourd'hui on va vous présenter donc ce troisième scénario qui pour nous est celui qui répond le mieux à la phrase d'accroche de cette table ronde qui est entre danger et opportunité donc mon collègue va vous présenter ce troisième scénario juste pour vous donner le cadre du travail on a eu quasiment aucune limite c'est à dire qu'on n'a pas pensé à des limites techniques technologiques on n'a pas pensé au prix que pourrait coûter cette intelligence artificielle on n'a pas non plus pensé à une certaine quantité de temps est-ce que ce sera là dans 10, 15, 20 ans on n'a pas de limite temporelle non plus je vous laisse avec mon collègue pour la présentation de ce scénario merci beaucoup du coup pour ce scénario entre les trois qu'on a développé le semaine passée c'est clairement le plus avancé le plus autonome des trois scénarios la forme de l'IA on pourrait s'imaginer comme un double numérique de chacun et chacune entre nous on peut vraiment s'imaginer une personne virtuelle à côté de nous qui est à 100% identique avec nous et qui va agir pour et comme nous dans le processus démocratique ce agent virtuel il est identique il va entreprendre les mêmes actions que nous il y a des mêmes convictions les mêmes idées que nous et bien évidemment elle va évoluer aussi avec nos convictions du coup comment ça se traduit dans la vie quotidienne de la démocratie je vais vous donner deux exemples donc aujourd'hui vous peut-être vous croisez dans la rue une personne qui demande votre signature pour une nouvelle initiative demain avec l'IA ça serait le agent numérique qui va trouver ces initiatives et qui va les signer directement pour vous aujourd'hui c'est à vous de trouver une loi passée par le parlement qui ne vous convient pas et de continuer sur la piste d'un référendum demain ça serait de nouveau cette IA qui peut prédire qui peut trouver les lois qui sont pas où l'utilisateur n'est pas d'accord et c'est l'IA aussi qui peut commencer les étapes d'un référendum donc vous avez compris que dans ce scénario dans cette vision de l'IA dans la démocratie le citoyen il est beaucoup plus en retrait effectivement en effet c'est l'IA qui va s'en occuper de nous représenter dans la démocratie un dernier point que je trouve intéressant et que j'aimerais souligner c'est que dans cette vision l'IA agira comme un contre-pouvoir au parlement parce qu'en effet toute loi qui est passée par le parlement pourrait être attaquée immédiatement par les nombreux double numériques du coup ça bougerait les points des décisions hors de la scène législative dans l'arène électorale et ça comme un projet pour avancer notre démocratie ça me semble une bonne idée pour conclure ce double numérique fait un peu peur mais ça fait partie du scénario évidemment donc on est dans une nouvelle approche de la démocratie dans un changement peut-être de paradigme qui arrivera peut-être peut-être pas c'est notre imaginaire c'est nous qui avons imaginé ce scénario on peut juste conclure sur quelques aspects qui sont positifs et négatifs un aspect qui pour nous est positif par exemple c'est l'idée qu'on gagnerait énormément de temps en termes de lancement d'initiatives de référendum on sait qu'en Suisse ça prend beaucoup de temps ce genre de choses à être lancées un point négatif évidemment c'est que ça défavorise la discussion et le débat politique et pour nous ça reste quand même un élément fondamental qu'on maintienne une discussion dans la société autour des sujets politiques d'actualité merci merci à vous c'est vrai que si on va au bout de votre raisonnement on pourrait même imaginer qu'un jour on puisse se passer du parlement et se passer des élections puisque l'état pourrait connaître en temps réel et en permanence l'opinion de chacun l'opinion publique je ne sais pas si c'est ça qu'on veut mais c'est en tout cas des perspectives qui sont imaginables en allant au bout de la logique de l'intelligence artificielle en allant un peu moins loin je vais donner la parole à Giovanna Di Marceau vous êtes prof d'informatique donc vous êtes parmi nous peut-être celle qui connaît qui maîtrise le mieux des algorithmes qu'on a tendance nous peut-être à diaboliser un peu comme je l'ai dit vous travaillez sur un certain nombre de projets d'utilisation de l'intelligence artificielle au service des politiques publiques donc ça ne va pas aussi loin que les ou peut-être vous allez nous expliquer un petit peu quels sont les résultats et les expériences que vous avez faites ok merci donc merci pour cette invitation alors avant de passer à ce sujet là je voulais rebondir sur ce qui a bien d'être dit parce qu'en fait ça résonne très bien avec d'autres recherches ce que vous avez mentionné en fait il y a un terme pour ça c'est le jumeau numérique je ne sais pas si vous êtes tombé sur le terme et donc dans le jumeau numérique il y a différentes variantes du jumeau le plus basique qui est juste un modèle de cette plante par exemple qu'on a là du vase qui est juste étatique après vous avez une version plus évoluée où le vase il ne va pas tellement changer mais disons si c'est une vraie plante il va évoluer comme la vraie plante et va prendre le même état que la plante grandit diminue etc et puis dans votre cas c'est vraiment disons le cas ultime où le jumeau numérique travaille alors moi j'ai plutôt une vision où j'espère que le futur jumeau numérique va travailler en symbiose ni contre ni enfin avec aucun cas extrême mais disons on va travailler en symbiose avec son jumeau physique qu'il soit un humain ou qu'il soit un objet en général c'est utilisé dans les réseaux électriques il y a pas mal de jumeaux numériques pour vérifier en temps réel que tout va bien mais donc c'est pas un scénario si impossible ensuite il faudra voir jusqu'où vous voulez l'amener voilà alors pour répondre plus à la question donc moi je pensais attaquer enfin discuter ici plus les aspects utilisation de l'intelligence artificielle pour aider les politiques publiques donc en anglais c'est plutôt ce que ça s'appelle l'evidence based policy making c'est un peu ce que Jérôme a mentionné donc prendre en fait des décisions mais bien informer et l'idée c'est que quand on on développe une politique publique alors je pense qu'il y a des experts pour ça mais disons il y a un moment donné où on doit identifier le problème ensuite on essaye d'imaginer quelle politique publique on peut mettre en place et on regarde comme ça a été dit divers scénarios et ensuite on la met en place et on la monite pour voir si effectivement ça va dans la bonne direction et aussi on doit communiquer avec le public et mon sentiment c'est que l'informatique au sens large le numérique au sens large mais aussi l'IA peut aider au sens positif pas au négatif mais peut aider dans toutes ces étapes et dans ce cadre là alors je voulais mentionner plusieurs projets qu'on a en ce moment et qui vont peut-être certains vont aussi démarrer l'année prochaine ce sont des projets en lien avec le territoire alors ça a été dit tout à l'heure par Valérie dans le sens que Genève est assez à la pointe pour pas mal d'aspects numériques le canton et je voulais aussi souligner que Genève est aussi à la pointe pour tout ce qui est données les géodonnées du canton donc le système d'information du territoire Genevois a fêté ses 30 ans la semaine passée donc il y a 800 couches de données qu'on peut exploiter et donc le projet suisse territorial data lab est un projet qui a été impulsé sous l'impulsion a été donné par le canton de Genève canton de Neuchâtel Turguville Suisse Topo donc qui fait les cartes pour toute la Suisse et dedans dans ce projet en fait on utilise des techniques d'intelligence artificielle comme le machine learning ou le deep learning pour analyser les géodonnées du territoire et puis pour aider les experts métiers du canton à prendre certaines décisions alors pour donner des exemples concrets je vais en mentionner deux qui sont sur la même thématique c'est la thématique des arbres donc à Genève il y a une volonté du canton de vouloir faire en sorte qu'en 2050 il y ait une certaine couverture de canopée des arbres sur le canton je crois qu'ils voulaient atteindre 30% et la question c'est est-ce qu'en 2020 enfin aujourd'hui avec les arbres qu'on a est-ce qu'on y arrive est-ce qu'il faut en planter plus et donc là on a deux petits projets un c'est la première c'est d'identifier les arbres isolés dans le territoire et il y a 500 000 on ne me dirait pas moi j'ai étonné du chiffre 500 000 arbres isolés à Genève dont si vous les faites à la main il leur a fallu je ne sais pas combien d'années pour identifier 250 000 donc là c'est dans l'idée de l'efficience essayer d'aller plus vite pour identifier où sont les autres et puis le deuxième projet c'est vraiment un projet d'aide à la décision dans lequel on a pris la plaine de plein palais avec les arbres tels qu'ils viennent des couches des géodonnées du SITG et on calcule avec une simulation agent on pourrait dire que c'est un jumeau numérique on fait grandir les arbres avec leur canopée et on regarde si en 2050 on arrive ou pas à 30% en tout cas sur la plaine de plein palais voilà donc ça c'est le premier projet le deuxième est un peu dans la même mouvance et c'est un projet qui est aussi financé par le SNF mais aussi par la France qui va démarrer en janvier et là l'idée c'est de combiner justement machine learning représentation des connaissances modèle agent pour comprendre l'évolution des territoires donc là l'idée c'est de dire on va modéliser le comportement humain on va avoir son impact sur le territoire et puis dans un troisième temps on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut proposer et est-ce qu'une politique publique va avoir un impact ou pas étant donné ces comportements qu'on peut identifier donc ça c'est un projet qui va démarrer en janvier et si j'ai encore un petit peu de temps je voulais mentionner un projet qui n'est pas un projet je suis associée à ce projet mais c'est pas mon projet on va dire c'est des collègues du centre universitaire d'informatique et là l'idée c'est de mélanger des techniques d'intelligence artificielle avec des on va dire des inputs ou des informations qui viennent des personnes du crowdsourcing et soit pour des cas de catastrophes environnementales pour aider à l'aide soit aussi dans le cadre des objectifs du développement durable donc là ils avaient quelques projets comme le monitoring de la qualité de l'eau dans certains pays d'Afrique où ils mélangent en fait différentes informations venant du public et des citoyens et de l'intelligence artificielle pour aider à aller avoir un service plus efficace voilà donc je vais peut-être laisser la parole à d'autres donc là très clairement c'est des outils qui permettent de faire une meilleure politique avec de manière mieux informée si on veut bien on voit que ça peut aller beaucoup plus loin est-ce que encore une fois vous qui connaissez les algorithmes est-ce qu'il n'y a pas un côté boîte noire qui peut effrayer la population ou qui peut donner des pouvoirs exorbitants à ceux qui la maîtrisent à ceux qui la paramètrent alors ça dépend effectivement de quelle technique vous utilisez si vous utilisez tous ces outils de machine learning de deep learning actuellement ils sont effectivement un peu critiqués parce que c'est une boîte noire on rentre des données on obtient un résultat mais on ne sait pas pourquoi il a donné cette valeur c'est pour ça qu'il y a d'autres techniques où il y a aussi des recherches pour essayer de faire en sorte qu'ils expliquent pourquoi ils obtiennent ces résultats mais il y a d'autres techniques comme les techniques basées à gens qui en fait à la fin vous avez le résultat mais vous avez aussi tout le modèle derrière qui vous explique pourquoi vous êtes arrivé à ce résultat et donc personnellement moi je favorise plutôt ça mais c'est vrai qu'il y a de tout et tout est utile mais effectivement des fois ça ressemble à une boîte noire très bien merci dans le registre plus critique je vous propose d'écouter Solange Guernauti on ne la présente pas experte en cybersécurité elle est très souvent sur nos ondes que ce soit à la radio ou à la télé ce soir elle sera ici elle nous a préparé une petite vidéo avec vous je crois Jérôme elle nous rend attentif aux risques aussi qui sont liés à la surveillance des masses Cher Solange bonjour c'est un plaisir de t'avoir parmi nous merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation Solange quand je dis intelligence artificielle intelligence artificielle et démocratie qu'est-ce qui te qu'est-ce qui vient en toi de quoi tu as envie de partager je vous remercie pour cette invitation et pour cette occasion de participer à ce débat qui me semble de prime importance j'aurais tout d'abord envie de rebondir sur le trip que vous avez donné à cet événement c'est-à-dire quel rôle donner à l'IA dans la démocratie et moi j'aurais mis des S à quel rôle parce qu'effectivement il y en aura plusieurs peut-être ou plusieurs postures à développer à comprendre ces implications des nouveaux outils issus de l'exploitation des données et des traitements algorithmiques alors justement en parlant de traitements algorithmiques moi je crois qu'on ne peut pas dissocier cette réflexion sur l'intelligence artificielle de la capacité de ceux qui vont devoir fournir ces solutions d'IA de capter des données de les exploiter de les transformer et pour moi il y a déjà un premier problème parce que tout ne peut pas être mis en données tout ne peut pas être quantifié et se pose la question de la responsabilité des acteurs qui vont capter ces données qui vont aussi les traiter alors là on vient d'identifier plusieurs problèmes celui de la captation de la légitimité des données de la véracité de la qualité des données et aussi ce rôle de la légitimité des entités qui captent ces données sont-elles publiques sont-elles privées pour quelle finalité ces données ont été collectées est-ce que le consentement des utilisateurs a été vérifié est-ce qu'on connaît la finalité des traitements tout ça me semble-t-il proposait des problèmes au niveau de l'application peut-être aussi entre autres de la réglementation sur la protection des données vient ensuite pour moi la problématique de savoir quelle est l'entité qui est habilité à développer des solutions d'intelligence artificielle pour l'État puisque la démocratie c'est quand même un fait de société et puis une mission régalienne aussi de l'État ou des structures en place qui devront les exploiter donc quels partenariats publics privés sont en place pour s'assurer que les logiciels qui vont être développés quelle que soit la finalité vont être cohérents par rapport à la vision de société donc plusieurs aspects qui mériteraient quand même sur lesquels on pourrait s'attarder et à ces aspects-là et sont liés les aspects de capacité que nous avons nous structures publiques nous individus de la société d'avoir un droit de regard sur la façon dont les données sont exploitées et on parle donc de transparence non pas forcément pas que de la donnée mais des traitements et de vérification de compréhension de ce que fait l'algorithme parce que tout ce qui sera usage de l'intelligence artificielle fait en sorte qu'il y a un programme informatique qui va exécuter faire des traitements donc qui comment est certifié qualifié la qualité des traitements et la véracité de ces traitements-là alors vous voyez nous sommes partis de la problématique de la donnée des traitements mais on n'a plus qu'un pas à passer pour s'intéresser à la problématique de la sécurité de l'ensemble et de tout le système donc plusieurs problèmes d'une extrême complexité et ce sont surtout des problèmes d'interdépendance de ces infrastructures et de responsabilité des entités qui traitent de ces aspects-là donc si nous évoquons la problématique de la responsabilité on voit bien qu'en ce moment il y a quand même un grand courant de pensée qui va donner de plus en plus de pouvoir à ces entités qui maîtrisent ce développement des systèmes d'intelligence artificielle y compris donc c'est les mêmes qui maîtrisent les données on ne va pas les citer nous les connaissons tous et on a quand même une tendance de par ces acteurs hégémoniques de l'Internet qui sont là pour proposer encore plus d'automatisation d'informatisation de définir les normes les réglementations les régulations et les principes d'éthique qui servent leur entreprise commerciale donc là aussi faire excessivement attention de savoir d'où viennent ces principes d'éthique parce que là on en parle beaucoup quelle est leur véracité quelle est leur finalité et finalement à quoi ça pourrait servir donc aussi prendre garde à tout ce discours sur les droits humains sur l'éthique qui ne soit pas un peu galvaudé pour masquer en fait l'opacité des traitements qui résultent de l'usage des systèmes d'intelligence artificielle donc je crois que nous mettons le doigt dans un engrenage sans fin que je qualifierais peut-être aussi de fuite en avant technologique et moi j'aurais quand même envie d'insister sur le fait que ce n'est pas une technologie aussi performante soit-elle aussi belle soit-elle qui pourra résoudre des problèmes de société que ce soit des problèmes économiques politiques ou sociétales donc là aussi faire excessivement attention à cette pensée magique que l'informatique l'informatisation l'automatisation pourrait résoudre tous les problèmes du monde ce qui est effectivement faux et aussi faire attention à ce qu'on appelle désormais la pensée computationnelle qui consiste à croire que tous les problèmes peuvent être résolus par une mise en code des problèmes c'est-à-dire en binaire et puis être capable de les résoudre par des ordinateurs c'est-à-dire par des opérations arithmétiques et logiques donc là aussi il est grand temps me semble-t-il de s'interroger sur ces capacités de mettre en données et en problèmes informatiques pour résoudre par des ordinateurs des sujets qui sont d'une extrême complexité qui doivent rester quand même du ressort de l'humain du dialogue et la résultante d'un vrai processus démocratique et pas d'une parodie de démocratie enfin je voudrais finir sur les problèmes liés au pouvoir injonctif de ces technologies et puis je pense que plus on aura d'IA dans tous les domaines d'activité moins on aura besoin de démocratie puisque ça se sera substitué par des comportements qui seront influencés induits par des systèmes d'IA alors c'est un peu caricatural mais si on pousse le raisonnement à l'extrême puisque tous nos capteurs nos objets connectés vont remonter des informations sur nos comportements et vont nous donner des comportements une uniformisation du comportement et des savoirs des savoir-faire des savoir-être ça veut dire que bientôt on n'aura plus besoin de voter puisque tous nos désirs auraient pu être anticipés et tous nos besoins seront résolus selon une algorithmie particulière donc là aussi faire attention de ne pas se déposséder de ce qui fait notre nature humaine et de ce qui fait aussi de bien vivre en société pour se mettre sous le parapluie d'un algorithme qui pourrait on pourrait penser être magique et résoudre tous les problèmes merci beaucoup merci Solange c'était un plaisir et votre contribution va définitivement permettre d'alimenter notre conversation ce soir merci beaucoup je le souhaite merci à vous bonne soirée au revoir alors beaucoup de choses effectivement on met le doigt dans un engrenage dans une fuite en avant technologie je me tourne vers vous Anna Leander professeure à l'IHEID sociologue politologue avec votre regard on va prendre un peu de recul sur tout ça avec votre regard sur la société je crois que la question c'est pas tellement est-ce qu'on est pour ou contre l'intelligence artificielle elle est là elle est partout c'est plutôt comment on gère voilà comment on vit avec et en fait ça continue bien l'intervention de Solange donc ça tombe bien je voulais faire en fait tenir très simple et très court et faire trois points sur comment je vois en fait les implications de l'intelligence artificielle pour la démocratie parce que le fait est qu'effectivement l'intelligence artificielle ainsi dite selon la définition très éloquente que Jérôme a donnée au début est un peu partout dans nos démocraties je vais tirer un exemple sur un projet qu'on a qui est très concret c'est donc sur le rôle de Facebook dans l'élection brésilienne de Bolsonaro et juste pour vous situer ça donc et ce que ça veut dire l'intelligence artificielle dans ce contexte spécifique donc Bolsonaro le président en ce moment au Brésil a été élu en 2018 dans une élection qui a eu lieu en deux tours en octobre et cette élection a été fortement contestée dans les médias sociaux tout le monde était très actif Facebook a enlevé et fermé des profils enlevé des postes les journalistes parlaient de millions de postes enfin postes donc c'était peut-être un peu exagéré mais tout de même donc ils sont au concret au tribunal avant le premier tour pas loin avant ils sont fermés à 196 pages et enlevé 87 profils et juste avant le deuxième tour ils ont de nouveau enlevé 43 profils et 68 pages qui étaient liés donc à une agence proche de Bolsonaro et ça fait objet après d'un procès judiciaire au Brésil etc. et c'est la raison donc la façon dont ils les ont enlevés c'était en utilisant partiellement de automated content moderation donc ils ont filtré avec des algorithmes qui faisaient des choix si oui ou non enlevé ces pages et bien sûr après ça a été vérifié par le groupe de Facebook donc il y a une personne involuée mais tout de même l'intelligence artificielle y jouait un rôle fondamental et ça s'est passé au Brésil c'est devenu très tout le monde en a parlé après parce que Bolsonaro ça a été une élection très contestée c'était très violent c'était très problématique de plein de façons mais bien sûr ça se passe ce genre de content moderation est permanente dans tout processus démocratique qui effectivement joue en ligne au présent inclus en Suisse inclus en Europe inclus partout donc qu'est-ce que ça veut dire au point de vue démocratie enfin comment est-ce qu'on peut penser ça et c'est justement les trois points je vais essayer de faire le plus court possible mais tout de même être un peu clair pour la démocratie ça pose des questions de fond sur la forme de la démocratie parce que bien sûr c'est une forme où on a des bulles en ligne on a une forme de communiquer à travers des images des memes des choses qui deviennent viraux donc la qualité la forme même c'est plus sur le modèle athénien de la bulle démocratique qu'on débat de façon très raisonnée mais c'est une forme de démocratie qui change donc d'une part bien sûr ça peut être très bien ça ouvre des possibilités de communiquer autrement plus fortement ça facilite l'engagement ça reçut peut-être certains problèmes de langage d'autorité qui n'a pas la capacité de s'exprimer de façon classique donc ça peut renforcer la démocratie mais ça peut aussi bien sûr ça génère des phénomènes de fake news de trolling etc. comme on a vu très fortement au Brésil qui posent énormément de problèmes sur la forme donc la question c'est comment travailler avec cette forme de façon à renforcer la démocratie plutôt que de l'affaiblir puisqu'on n'a pas vraiment le choix c'est déjà là donc c'est pas est-ce qu'on l'applique ou non c'est là donc deuxième problème c'est un problème de contrôle et je crois que Solange a évoqué ça de façon très forte ici donc Facebook quand ils enlèvent des informations quand ils font leur content moderation mais plus généralement en fait tous les médias sociaux tous les GAFAM tous les plateformes etc. il y a des algorithmes qui font des connexions qui font qu'on voit certaines choses plutôt que d'autres et bien sûr c'est aussi commercialisé très fortement c'est intégral à leur modèle de fonctionnement et ça pose des questions de contrôle donc Facebook fait ses contrôles selon leurs community standards donc les standards de la communauté qui deviennent donc une forme de loi pour déterminer qui a le droit de voir quoi sous quelles conditions et quand est-ce qu'on peut dire que quelque chose est trop violent trop outrageux pour être représenté et le fait que ça soit des community standards donc ces community standards là bien sûr existent dans un contexte dans le cas brésilien très concrètement une des raisons pour lesquelles les enlèvements les fermetures du débat ont été tellement fortes en 2018 c'est que ça coïncidait c'était une pure coïncidence avec l'introduction du General Data Protection Regulation au niveau européen qui en fait a des amendes extrêmement élevées pour les compagnies qui donc avaient intérêt d'enlever beaucoup plus que nécessaire et en fait elle est entrée en vigueur en 2018 en mai et le portugais a été une des premières parce qu'il y a plein de complications de langue etc donc je ne peux pas tout évoquer mais donc ça a été testé dans un contexte brésilien parce qu'en fait on n'était pas encore sûr comment ça allait être impliqué et comment l'Union européenne en fait la Cour européenne allait appliquer tout ça ça n'avait rien à voir avec le Brésil en fait donc ce n'était pas nécessairement de la mauvaise volonté mais ça pose un problème donc on a des Community Standards développés par Facebook pas nécessairement pour le Brésil on a une loi européenne qui arrive et qui mène à des politiques de réglementation du débat public et ça pose des questions fondamentales sur comment est-ce qu'en fait on pense la démocratie qui a le droit de dire les conditions du débat public donc des questions et je pense que ça se pose avec le surveillance c'est-à-dire comment tout ça s'est lié avec la façon dont les les GAFAM les plateformes gèrent le débat public donc ça c'est le deuxième point et ça c'est de nouveau c'est quelque chose que bien sûr on peut ouvrir on peut demander plus de contrôle d'ailleurs à la suite des événements au Brésil Facebook a dû ouvrir maintenant leurs Community Standards sont publiques les procédures sont publiques on peut discuter donc il y a des changements bien sûr on peut intervenir mais c'est des questions vraiment à se poser comment est-ce qu'on gère ça pour nos démocraties c'est fondamental la troisième question et c'est la plus fondamentale et je crois que tout le monde a un peu touché sur ça c'est que en fait l'intelligence artificielle en fait crée les sujets politiques crée les opinions publiques parce que comme disaient très bien les deux étudiants qui ont présenté leurs projets la démocratie c'est un processus et aussi la personne est un processus on évolue on apprend par ce qu'on fait par ce qu'on expérimente par ce qu'on vit et dans le monde contemporain inclus au Brésil ça ça a lieu largement en ligne donc c'est pas on n'est pas né avec une opinion qu'on peut mesurer et après on se passe la démocratie parce que de toute façon on n'a plus besoin de débattre c'est un processus et on change d'avis en fait dans le débat c'est pour ça que la délibération elle est très importante c'est pas juste une question statique on va demander à quelqu'un quelque chose qu'est-ce qu'il pense sur une chose à laquelle il ou elle n'a jamais pensé c'est un processus la formation d'opinion publique et de position politique c'est quelque chose qui a lieu dans un contexte et ce contexte même si on pense que ce qui est vu expérimenté exprimé en fait a lieu de façon qui est modulée par des algorithmes par ce qu'on appelle ici l'intelligence artificielle évidemment ça devient une question assez fondamentale et on peut parler on peut penser à ce qu'on a peut-être aussi plus c'est pas seulement un processus mais peut-être aussi un processus nous-mêmes on est distribués dans des différentes identités en ligne on devient pas des individus mais des individus divisés enfin bon façon de parler donc tout ça ça devrait nous pousser à penser à comment non seulement le débat politique mais le sujet politique est formé et qu'est-ce qu'on peut faire est-ce que c'est normal que Facebook peut décider au concret au Brésil il y a eu un énorme débat d'ailleurs partout sur leur politique d'acceptation non comment est-ce que c'est comment est-ce que par exemple on peut être une personne authentique selon Facebook qu'est-ce que ça veut dire au concret quel genre de profil est admissible si on n'arrive pas à être authentique selon Facebook d'ailleurs selon l'algorithme qui vérifie qui filtre ça et le présente aux communautés etc le profil est fermé est-ce que ça c'est admissible et bien sûr Facebook ce n'est qu'une plateforme et au Brésil c'est devenu très très grand parce que n'est-ce pas est-ce que je peux dire ça oui je peux dire ça alors dans les élections qui étaient très violentes avec beaucoup de menaces les questions de race de genre en fait indigénité sont devenues des enjeux politiques donc il y avait des très très bonnes raisons politiques pour lesquelles les gens ne voulaient pas être très authentiques avec un profil très unique en ligne et ça a été une raison pour fermer des profils est-ce que ça c'est admissible c'est des questions donc c'est des questions de nouveau on ne peut pas c'est pas une question de rejeter ou non ça a lieu donc c'est une question de se poser à se poser c'est comment est-ce qu'on peut éviter à ce que les effets soient aberrants du point de vue de la formation de subjectivité comment est-ce qu'on peut accepter le fait que nos subjectivités politiques sont en ligne et essayer de travailler avec ça plutôt que de le fermer j'espère que c'était clair c'était trois points merci vous entendez nos démocraties sont aussi en danger il y a des enjeux qui sont énormes finalement la question qu'on peut se poser c'est est-ce que est-ce que l'intelligence artificielle adaptée à la démocratie est-ce qu'elle ne pose pas plus de problèmes qu'elle en résout mais pourquoi pas oui c'est une vaste question une chose sur laquelle j'aimerais revenir c'est cette notion justement que Anna nous a mentionné c'est le fait que le contexte dans lequel on évolue a changé et c'est un contexte dans lequel on va dire un contexte technologique dont les règles sont définies ailleurs et selon des intérêts qui sont autres que les intérêts de l'État parce que normalement c'est l'État qui définit les règles etc. et là c'est des intérêts de profit c'est comme je le disais aussi auparavant des cultures différentes et donc en fait déjà dans le contexte il y a un biais et comment est-ce qu'on met en lumière ce biais et est-ce qu'on l'accepte est-ce qu'on ne l'accepte pas et comment ce biais il nous forme et il nous contraint c'est justement ce que Anna tu disais en termes de subjectivité et je trouve que ça c'est un élément important parce qu'en fait on ne se rend pas forcément compte on ne se rend pas forcément compte à quel point la technologie qu'on utilise chaque jour elle nous façonne et quelle est notre liberté par rapport justement à ce façonnage si je peux dire ça comme ça et donc il y a des discussions aujourd'hui sur pour répondre à la question il y a justement des réflexions aujourd'hui sur comment on régule comment on régule cette technologie et on peut dire qu'il y a peut-être deux grands courants un premier qui va dire mais l'intelligence artificielle c'est tellement particulier qu'on va définir des guidelines des règles spécifiques pour l'intelligence artificielle et puis il y a un autre courant qui va dire mais en fait on a déjà des règles on va essayer de les appliquer à cette intelligence artificielle alors on a ici on est face à un défi puisque l'intelligence artificielle comme toutes les technologies numériques elles sont en perpétuelle évolution elles changent tout le temps et elles sont définies par souvent des acteurs privés qui décident du futur de ces technologies en toute opacité et encore une fois pour des objectifs de profit donc les exemples que Anna mentionnait de la publicité sur Facebook aux Etats-Unis on a eu plein d'exemples aussi en Angleterre avec les dark posts ces petites publications qui s'affichaient et qui hop disparaissaient dès que la personne l'avait vue sans aucune trace et voilà donc c'est un très bon moyen pour diffuser de la désinformation tout ça ça a été défini avec le profit la notion de profit en tête et il faut savoir que les grandes plateformes comme Google et Facebook ont des équipes qui sont dédiées aux différents partis politiques donc aux Etats-Unis vous avez une équipe démocrate et puis une équipe républicaine qui va répondre aux demandes en termes de publicité en ligne de ciblage de techniques de persuasion qui tout ça est on va dire augmenté on va dire par l'intelligence artificielle donc pour je vais clore juste en disant que on peut en effet se demander s'il ne faudrait pas un moratoire pour l'intelligence artificielle dans les processus démocratiques en particulier dans une époque où on a un certain est-ce que c'est un désenchantement est-ce que c'est un changement de forme de participation est-ce que c'est une évolution de la confiance la conférence de lundi en parlait aussi sur cette thématique là là moi ce qui personnellement ce qui me semble en tout cas au travers de cette recherche c'est c'est le fait que l'Etat accepte d'introduire ou certains Etats acceptent d'introduire dans la relation avec les citoyennes et les citoyens une technologie qui reste quand même assez floue assez opaque parfois vulnérable et donc du coup d'introduire une certaine incertitude dans cette relation qui va à l'encontre de l'objet principal le but principal de l'Etat voilà très bien je crois qu'on a compris à peu près où on se trouve il nous reste une dizaine de minutes je propose que vous répondiez aux questions du public s'il y en a alors je pense que voilà est-ce qu'il y a un micro sinon vous parlez assez fort puis ça va le faire alors je vais essayer de parler fort oui professeur vous nous racontiez des projets que vous faisiez avec l'Etat de Genève par exemple alors est-ce que ça marche c'est mieux avec l'Etat de Genève et alors je ne sais pas si vous avez déjà eu des projets comme ça mais vous citiez avant la prédiction des cambriolages à Zurich je crois ça c'était vous et exactement mais vous qui travaillez avec l'Etat de Genève est-ce que vous êtes sensibilisé à des thématiques par exemple pour les biais voilà est-ce qu'il y a des biais qui sont introduits est-ce qu'il y a un comité qui se charge de surveiller si on n'introduit pas des biais dans les algorithmes et les modèles etc alors pas dans ce qu'on fait nous parce que nous on est pour l'instant sur vraiment les thématiques du territoire donc les arbres là il n'y a pas encore de biais mais effectivement je pense qu'il peut y avoir d'autres demandes du canton sur d'autres sujets et là normalement de base on devrait mettre déjà la protection des données de base dedans parce que si on doit analyser des images avec des visages des choses comme ça il faut savoir ce qu'on fait il faut le faire il ne faut pas le faire on a le droit on n'a pas le droit et puis la problématique des biais effectivement elle commence à être elle est reconnue dans les algorithmes d'intelligence artificielle parce que des fois elle est faite par des hommes blancs et qui donc du coup il y a des biais envers peut-être les noirs ou les femmes enfin voilà et effectivement mais non je ne suis pas moi-même au courant de je n'ai pas été en contact avec des demandes où on nous a demandé de faire attention aux biais voilà alors une autre question dans le public merci beaucoup à tous ces messieurs dames ça peut être très clair ce que vous avez dit surtout que monsieur le professeur il vient de dire qu'intelligence artificielle nous façonne cette phrase est très importante d'autre part nos étudiants qui ont brillamment parlé ils ont dit qu'intelligence artificielle a des dangers et opportunités basé sur ça je veux dire une chose que personne n'a parlé sur l'usage de ces tablettes de téléphone etc par les enfants dont les neurones de cerveau ne sont pas encore formés et sont en développement ces enfants très souvent les parents achètent ces appareils pour être tranquilles et c'est l'enfant qui joue à ce moment là c'est l'appareil qui décide et pas l'enfant et ça c'est très mauvais pour le développement du cerveau de l'enfant et encore une chose j'ajoute qu'à Silicon Valley qui nous bombarde à cause de leur économie avec ces appareils dans les écoles il n'y a pas ces appareils ils le fabriquent pour l'Afrique pour l'Europe mais pas pour pour le reste mais pas pour leurs enfants à eux dans les écoles parce qu'ils savent que c'est dangereux pour le développement mental des enfants alors c'est une remarque je suis pas sûr que c'est une question est-ce que quelqu'un veut rebondir oui je veux rebondir enfin pas forcément sur les enfants mais sur le fait je trouve que c'est en lien avec ce qui a été dit avant par Madame Vuillet c'était que aussi bien pour tout ce qui est Facebook etc donc c'est des technologies qui n'ont pas été faites pour ça au départ donc c'est pas été fait pour la démocratie etc et on les utilise et pourquoi est-ce que nous en Europe enfin en Suisse est-ce qu'on doit subir les les technologies faites par d'autres pays après il y a d'autres enjeux derrière peut-être plus complexes et donc ma question c'est et j'en ai discuté avec un collègue qui est passé la semaine passée qui travaille chez Amazon c'est un autre de ces grands et je disais mais voilà il y avait cette problématique de la Suisse avec le cloud et pourquoi est-ce qu'on est allé acheter des clouds de la Confédération chez ces grandes entreprises étrangères et là son point c'était mais la Suisse vous êtes trop petit pour y arriver pour faire quelque chose de solide voilà la question maintenant peut-être trop politique je ne sais pas est-ce qu'on arriverait à s'affranchir et puis peut-être faire des services numériques avec de l'IA pour la démocratie donc un vrai réseau social nouveau différent je ne sais pas ou dans lequel on pourrait avoir être anonyme et avoir son propre profil sans avoir peur même de dire ce qu'on pense un profil authentique mais anonyme je ne sais pas comment on peut dire ça et voilà mais le problème c'est qu'on est à l'heure actuelle on ne sait pas si on se laisse on subit en fait et malgré que la Suisse elle a point de la recherche sur plein de choses et voilà ma question enfin c'est plus une question c'est pourquoi on n'arrive pas en fait à s'affranchir et ça va un peu dans ce sens là on achète les jouets on les donne aux enfants mais moi j'avais déjà entendu la même chose que eux voilà eux ne les usent pas est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public là-bas et puis ensuite aux deux extrêmes oui bonsoir et merci pour vos pour vos super discours ma question c'est pour moi artificielle c'est le contraire de vrai et démocratie c'est les gens comment vous vous positionnez vous par rapport à justement le rôle à donner à une intelligence qui ne serait pas vraie donc finalement opposée à nous par rapport à la démocratie qui sommes nous en fait on est où là-dedans dans ce que vous décriviez parce qu'effectivement les outils viennent des autres mais l'être humain le destinataire final de cette démocratie vous le voyez où dans ces technologies qui veut répondre vous allez répondre on est où oui je veux je veux bien répondre en fait je pense qu'on y est partout c'est à dire que je pense que nous aussi on reçoit énormément de notre information en ligne c'est pas seulement les enfants qui sont disons déformés par ça la plupart des gens on est complètement façonné en fait par nos interactions à travers nos téléphones nos tablettes et aussi les médias et donc nos démocraties en fait sont plein d'artificialité et nous en tant que personnes aussi moi je pense que nous on est en fait tous façonné par maintenant je répète la même phrase dix fois mais enfin bon la réponse est assez claire est-ce que je peux prendre l'occasion juste de rebondir un peu sur la question de l'état et la possibilité d'amortoir la difficulté justement d'une façon peut-être c'est bien de poser des problèmes à la démocratie étatique parce que elle n'est pas parfaite il y a plein de défauts à la démocratie qui en fait exclut plein de gens inclus au niveau national c'est peut-être bien qu'on puisse avoir des solidarités transnationales donc moi je pense qu'en fait des fois les problèmes c'est une bonne chose ça pose des problèmes à nos modèles démocratiques mais peut-être ça c'est pas uniquement un mal le moratoire c'est compliqué parce qu'en fait c'est un peu dire arrêtons l'évolution et ça fonctionne en moyenne pas très très bien et chaque tentative en fait on le sait on cherche il y a beaucoup en fait parmi donc digital detox pour les jeunes c'est assez commun on fait un petit moratoire c'est possible mais ça tient une semaine ou deux ou trois ou peut-être un mois au mieux mais après ça devient très très compliqué donc je pense qu'il vaut mieux essayer de penser en fait des formes réglementaires alternatives et c'est très important subir on subit surtout les marchés en fait et l'idée de de subir des marchés et de ne pas vouloir les engager c'est partiellement une problématique je pense qu'on ne peut pas vraiment gagner contre je ne sais pas ce que vous en pensez je serais très intéressée à entendre mais c'est très difficile de s'imaginer qu'on va gagner contre les marchés donc probablement il faut vraiment travailler par l'interne avec les communities et je pense que de ce point de vue il y a eu beaucoup de changements dans une direction positive je ne pense pas que ça marche tout bien mais je pense que le fait qu'il y a maintenant l'idée qu'on a le droit de leur demander en fait les standards qu'ils utilisent etc c'est qu'on demande d'avoir un dire sur la façon dont ils font les choses c'est des progrès je suis enfin bon très longuement dernier petit point juste de provocation la transparence c'est peut-être pas la panacée parce que la plupart du temps vous et moi on n'est pas capables et là c'est où est-ce qu'on est nous on n'est pas capables en fait de lire un algorithme donc on ne saurait pas en fait comprendre ce qu'il fait donc c'est pas forcément très très démocratique mais en dehors de ce petit détail comme il agit en contexte et comme il évolue même si on ne le donnait comme tout et dans le contexte d'application en fait peut-être il faut vraiment penser plus par la réglementation de contexte pardon la question c'est peut-être qu'il y a un besoin de rattrapage la technologie les marchés avancent beaucoup plus vite que le cadre éthique de régulation et on se demande est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion c'est un peu ça à un moment donné qui pilote ce truc oui c'est une question si je peux compléter où est-ce qu'on se trouve je dirais plutôt où est-ce qu'on devrait nous se trouver ou est-ce que parce que je pense que l'IA devrait être juste vraiment un support pour aider et ne devrait pas vraiment prendre toute la place maintenant ça devient compliqué ensuite tous ces réseaux sociaux enfin on est bombardé d'informations qu'on recevrait peut-être aussi autrement simplement là c'est à grande dose massive et avant c'était peut-être il fallait lire dans le journal pour voir des choses maintenant ça sort tout seul dans le téléphone donc mais c'était des choses qui étaient déjà peut-être faisables avant mais sauf que là c'est à grande échelle et du coup on est un petit peu débordé je me demandais par rapport à voilà alors oui s'ils publient leur code on comprend rien ça c'est vrai mais c'est vrai que si déjà les systèmes qu'on utilise au départ sont open source déjà peut-être les spécialistes peuvent déjà scrutiner le code pour nous et puis dire attention il y a quelque chose et déjà s'ils doivent le publier et le mettre à disposition du public ils vont peut-être pas mettre des choses qui sont pas intéressantes donc voilà on prend une ou deux questions il y en avait une là-bas et puis après encore une ici c'est vous qui avez le micro alors commencez-vous puis on finira par vous en bout de chaîne je voulais rebondir par rapport à la première question de mon camarade par rapport aux biais j'ai pas eu l'impression dans la réponse dans le fait que les biais au niveau territorial n'existerait pas forcément c'est une réponse qui me satisfait pas complètement parce que souvent les biais en fait le problème c'est qu'ils sont pas considérés en amont et que en fait c'est quand le problème survient qu'on se rend compte qu'il y avait potentiellement un biais par exemple dans l'exemple cité avec les systèmes de détection de criminalité c'est pas le biais n'existe pas dans la programmation le biais existe dans l'implémentation dans les données et pour parler très concrètement de l'exemple qu'on a pour l'instant vous commencez avec une expérience au niveau de plein palais où il n'y aurait pas forcément de biais mais si on pense à une mise en échelle avec l'exemple que vous avez donné on veut atteindre 30% d'arbres sur le territoire Genevois est-ce que par exemple il y a une simple considération sur où est-ce que ces arbres seront est-ce qu'on veut atteindre un taux de par exemple 70% à Champelle et 10% à Mérin et en moyenne ça fera 30% ou est-ce qu'on regarde par rapport à différentes zones du territoire est-ce que dans les modèles il y a des notions par rapport aux données sensibles justement par rapport à qui vit dans quel territoire par rapport à la gentrification de la population par rapport à qui sera affecté où se situeront les arbres par exemple dans cet exemple concret c'est vrai que l'histoire du 30% le chiffre le calcul moi ce que j'ai compris c'est que le canton va faire le calcul comme ça c'est à dire que peut-être je me trompe mais c'est ce que j'ai compris donc il va prendre 30% sur le canton et effectivement la plaine de Plain-Palais c'est un bon exemple parce que c'est un mauvais exemple je ne sais pas mais en tout cas s'il y aura des arbres à certains endroits où là la canopée sera je ne sais pas combien de pourcents presque 100% et au milieu de la plaine de Plain-Palais c'est bien vide et bien chaud il n'y a pas d'arbres mais globalement ça fait du 30% alors après on peut questionner on peut dire voilà est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire le calcul ou est-ce qu'il faut être plus subtil ce que je n'ai pas dit c'est qu'après on a la carte des températures donc là où il y a les arbres la température est plus faible et là où il n'y a pas d'arbres bref c'est rouge donc il y a plus de température peut-être ça donne aussi une indication que peut-être ce 30% n'est pas le bon chiffre mais oui donc c'est biais par design en fait il faut réfléchir pour les arbres et puis une dernière question là-bas toute en bout de chaîne bonsoir à tous en fait je suis inspirée pour poser une question peut-être très naïf mais au talon de madame qui est demandé par rapport aux enfants sur les écrans et puis professeur Leander you're speaking about the digital detox mais ce sont plusieurs choses personnellement je suis très intéressée au comment bridge the gap entre bridge the gap entre l'AI qui apprend d'un modèle par exemple l'enfant qui est sur le digital mais peut-être que l'enfant elle est thriving quand il est dans le digital detox donc comment l'AI va apprendre le behavior de digital detox où l'enfant elle est thriving et ce que je peux apprendre de Shoshana Zuboff et maintenant récemment Frances her name la dame qui l'a Frances Hugen a contesté Facebook maintenant et ce qui se passe je ne vais pas commenter sur ça mais nous avons des réalités que peut-être l'AI que c'est incroyable je suis passionnée par le développement de notre capacité et tout mais quand vous parlez d'art par exemple j'étais privilégiée d'être au jardin botanique il y a une conférence exactement sur ce discours des arbres et le fait que maintenant on peut voir mais en fait l'AI il voit les arbres au service de l'homme donc j'ai vu le déplacement des arbres comme c'était mais ce n'est pas pris en considération en fait qu'ils communiquent entre eux et leur manière de communiquer c'est complètement différent et je me demande mais l'AI is not learning from the best of the model de dessin naturel voilà les arbres toujours merci alors j'aime bien la question parce que comment dire ma recherche à l'origine ce sont les systèmes complexes et les comportements émergents dus aux interactions d'accord et donc c'est vrai que dans la problématique des arbres pour l'instant le modèle qu'on a mis c'est un modèle assez simple où les arbres ne communiquent pas entre eux et il ne se passe rien donc c'est à dire voilà il y a deux arbres l'un à côté de l'autre donc il va faire plus frais que s'il y en avait qu'un voilà c'est un peu simple comme ça mais c'est vrai qu'on peut dans les modèles agents l'idée c'est d'aller plus loin et de regarder les interactions et donc exactement ce que vous avez dit on peut le faire mais il faut connaître ensuite le modèle donc on se plonge dans la biologie par exemple pour reproduire comprendre le modèle voilà très bien je propose qu'on en reste là merci en tout cas à vous tous pour vos interventions pour votre rapport il y a 450 ans j'imagine qu'on était loin de penser que ce serait le type de discussion qu'on aurait aujourd'hui sur nos démocraties voilà il y a toujours un petit sentiment Frankenstein est-ce qu'on est en train d'inventer une machine qui va nous échapper à un moment donné et puis comme le disait Solange Guernauti on ne peut pas tout encoder l'être humain il est fait d'imprévisibilité alors même si l'intelligence artificielle est vraiment très intelligente et peut même peut même imaginer ça j'imagine qu'il y aura toujours un décalage entre nous et nos machines alors ben voilà je vous remercie et puis merci à vous tous on en restera là pour ce soir merci